J'ai fait un sondage la dernière fois pour savoir quelle vidéo vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Pour passage, pour pouvoir voir ce type de sondage, il faut que vous activiez la cloche lorsque vous êtes abonné. Autopromo, ça c'est fait. Le nouvel ordre mondial est arrivé en tête et j'ai déjà publié la vidéo qui a été d'ailleurs un franc succès, merci à vous. Arrivé en deuxième place, on avait le sujet de l'idolâtrie. Donc, c'est parti. L'idolâtrie, d'après la définition du Larousse, c'est un culte rendu à des idoles. Comprenez, des images ou des statues. Dans le paysage religieux actuel, la religion que l'on pourrait considérer comme la plus idolâtre, c'est l'hindouisme. Alors parfois, on aime bien attaquer les musulmans à cause de la Kaaba, mais les chrétiens ne sont pas en reste. Les catholiques ainsi que les orthodoxes sont accusés d'idolâtrie car ils utilisent des images de Jésus, de Marie et de plein d'autres saints dans le cadre de leur rituel, tant collectif qu'individuel. Ces derniers se défendent la majorité du temps avec ce type d'argument. En Jésus, on voit Dieu. C'est bien le Christ lui-même qui le dit au chapitre 14 de Saint Jean. Qui me voit, voit le Père. Et du coup, ça révolutionne notre possibilité de faire des images en comprenant que lorsque nous faisons une image du Christ, de la Vierge Marie ou des saints, nous ne sommes pas là à croire que dans l'image réside la Vierge Marie, le Christ ou les saints, mais nous croyons que ces images sont des représentations des personnes que nous aimons et que nous voulons prier. Et donc, c'est un peu pour fixer notre esprit, pour accrocher notre cœur, notre mémoire, notre affectivité à des images qui nous les rendent proches. Et donc, nous ne sommes pas des idolâtres. Et du coup, ces statuts ne sont pas des statuts magiques ou des statuts sacrés. Ce sont des objets. Et donc, des objets comme les autres. Et donc, nous pouvons continuer à prier devant ces statuts, ne pas prier ces statuts, mais prier les personnes qui sont représentées dans ces statuts. L'argument est donc le suivant. On n'idolâtre pas parce qu'on ne croit pas qu'il y a un Dieu dans la statue. Elle n'est qu'une représentation ou un appui pour la foi dirigé vers le vrai Dieu. C'est d'ailleurs la position officielle du catéchisme, en fait. Alors, pour avoir accès au catéchisme officiel, le plus simple, c'est d'aller sur le site du Vatican. Vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous tapez « Catéchisme Vatican ». Ensuite, pour avoir la partie qui nous concerne sur l'idolâtrie, vous allez dans la troisième partie, la deuxième section, le chapitre 1, article 1. Et vous voyez, c'est ici le titre 4. Que nous dit le catéchisme ? Lisons ensemble. La première chose qu'on nous dit, c'est « L'injonction divine comportait l'interdiction de toute représentation de Dieu par la main de l'homme ». Ici, c'est une référence aux dix commandements. On voit ça un tout petit peu plus tard. Toutefois, juste après, le catéchisme nous dit ceci. Cependant, dès l'Ancien Testament, Dieu a ordonné ou permis l'institution d'images qui conduiraient symboliquement au salut par le verbe incarné. Ainsi, le serpent des reins, l'arche d'alliance et les chérubins. Puis un tout petit peu plus loin, il est dit « Le culte chrétien n'est pas contraire au premier commandement qui proscrit les idoles. En effet, l'honneur rendu à une image remonte au modèle original. Et quiconque vénère une image vénère en elle la personne qui y est dépeinte. L'honneur rendu aux saintes images est une vénération respectueuse, non une adoration qui ne convient qu'à Dieu seul. » On voit dans ce passage du catéchisme catholique que l'argument de base, c'est « On n'adore pas la statue, mais celui que la statue représente. » Bon, déjà, il y aurait un problème avec ça si on pense à Marie et au Saint. Mais là, c'est la question de l'intermédiaire d'intercession et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, pour se justifier, on cite deux cas concrets dans la Bible, où une image est faite afin d'atteindre Dieu lui-même, les décorations du sanctuaire et le serpent des reins. Alors, ok, admettons que pour tous les catholiques, c'est clair dans la tête. Même si je doute que ce soit aussi clair dans la tête de tous les catholiques et de tous les orthodoxes, et que dans la pratique, beaucoup d'entre eux considèrent vraiment qu'il y a quelque chose dans la statue. Mais admettons. Voyons ce que la Bible en pense. Alors, on va passer sur l'idolâtrie au bal et aux astartés, parce que ça, c'est clairement une apostatie du peuple. Non, la question qui nous intéresse, c'est de savoir s'il est autorisé de se faire une image de Dieu et d'adorer cette image. Ce que l'on cherche, ce sont donc des passages où des serviteurs de Dieu voudraient faire un culte au vrai Dieu. Pas à un autre Dieu, au vrai Dieu. Mais qu'ils le feraient par l'intermédiaire d'une image, comme une statue par exemple. Alors, autant vous dire que je n'ai pas trouvé un seul passage où l'on trouve cela. Vous pouvez m'en indiquer un en commentaire si vous vous en connaissez, je suis très curieux de pouvoir le découvrir. Par contre, on trouve plusieurs passages où ceux qui sont censés adorer le vrai Dieu le font avec des images, et Dieu n'est pas du tout d'accord avec cela. Le plus connu de ces épisodes, c'est le vaudor. Un peu de contexte. On est à l'époque de Moïse, et les enfants d'Israël viennent de quitter l'Égypte. Tout le monde connaît à peu près cet épisode de la Bible. Il y a eu les diplés qui ont frappé les Égyptiens, jusqu'à ce que Pharaon accepte de laisser partir les enfants d'Israël dans le désert. Donc finalement, ils partent, ils traversent la mer rouge, et ils se retrouvent dans le désert du Sinaï. Là, Moïse va monter sur une montagne pour récupérer les dix commandements, écrits du doigt même de Dieu. Et c'est là que commence notre histoire, que l'on peut retrouver dans le chapitre 32 du livre de l'Exode. Alors que se passe-t-il ? D'abord, à qui on a un enfer ? Ce sont bien les Israélites qui sont sortis du pays d'Égypte. Ce sont donc pas des gens qui croient à un autre dieu qu'il y avait, mais bien les adorateurs de celui-ci. Moïse monte sur la montagne, et disons qu'il va mettre un petit peu de temps à descendre. Ça commence à faire flipper tout le monde, à tel point qu'ils finissent par dire, « Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Du coup, ni une ni deux, il décide de se faire une idole sous la forme d'un veau. Une fois que cette idole est faite, il déclare au verset 4, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Alors là, on est bien dans le cas où ce sont des adorateurs qui connaissent le vrai dieu, et qui vont se faire une idole pour le représenter. Ils ne veulent pas un autre dieu. C'est bien celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte qui les question, c'est ce dieu-là qu'ils veulent adorer. Et pourtant, que va dire l'Éternel, ce même dieu qu'ils prétendent adorer avec un veau ? Le verset 7 nous répond, « L'Éternel dit à Moïse, va, descend, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Et Dieu, il n'est pas content du tout, au point de dire, « Ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai. » Donc même si c'était bien de lui que les enfants d'Israël parlaient, Dieu, ça ne lui plaisait pas. On voit bien ici qu'ils ont des bonnes intentions. C'est bien le dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte qui les intéresse. Comme on pourrait dire, c'est bien le Jésus qui est mort à la croix que l'on adore. Mais Dieu ne veut pas d'un intermédiaire. Alors à ceux-là, les catholiques et les orthodoxes, ils vous répondent qu'ils n'adorent pas des animaux, qu'ils n'adorent pas un veau. Mais c'est mal comprendre cette notion de veau d'or. Oui, parce qu'en fait, on devrait plutôt traduire par taureau ou taurillon, petit taureau. Le taureau, c'est un symbole de force et de puissance à cette époque-là, mais aussi dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas un veau qu'ils adorent, c'est un dieu puissant, cette puissance qui s'est manifestée lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Regardons maintenant ce que dit la loi dans la Bible. Est-ce que la loi de Dieu interdit seulement l'idolâtrie lorsqu'il s'agit d'un autre dieu ou d'une divinité, mais l'autoriserait si cela le concerne seulement ? Prenons le texte de référence qui n'est rien d'autre que Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Lisons ensemble. En fait, on voit que ce commandement comprend deux volets. Premièrement, la représentation et deuxièmement, la prosternation. De quelle représentation est-ce qu'il est question ici ? Le verset dit exactement « tu ne te feras pas d'image taillée ». Il n'est pas dit « d'un autre dieu » ou « d'un dieu étranger ». Puis il précise, pour que l'on soit sûr que tout le monde a compris, « ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ». Que ce soit Dieu, Jésus, les anges ou quoi que ce soit qui est dans les cieux, on ne peut pas avoir de représentation. Mais ce n'est pas la représentation seule qui est proscrite, c'est représentation plus prosternation. La prosternation, d'un point de vue physique, c'est de se mettre à genoux. Mais ça peut aussi se comprendre par une révérence, comme incliner la tête. C'est à la fois une marque de respect et de soumission. Quand on embrasse les pieds d'une statue, c'est de la prosternation. Lévitique 26, toujours dans la loi, va répéter aussi sobrement en disant, verset 1 « Vous ne vous ferez pas d'idole et vous ne vous dresserez pas d'images taillées ou de statues, et vous ne mettrez pas de pierres sculptées dans votre pays pour vous prosterner devant elles, car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu ». À aucun moment, il n'y a d'exception à la règle. Et à aucun moment, c'est précisé que cela n'est valable que pour les fausses divinités ou les dieux étrangers. C'est là encore la double condition. Représentation plus prosternation qui est prohibée. Quel que soit ce qui est représenté ou ce que représente l'image ou la statue, on ne doit pas se prosterner devant. L'argument qui dit que ce n'est pas de l'idolâtrie tant que l'on ne croit pas que la statue elle-même est un dieu ne tient pas la route devant la loi de Dieu. La loi ne mentionne pas cette notion de croyance. C'est complètement absent. Elle mentionne deux choses, la représentation et la prosternation. Et le livre d'Esaïe va dans ce sens et il dit clairement lui aussi. Regardez ce texte avec moi, Exode 40, verset 18 à 20. A qui voulez-vous comparer Dieu ? A quelle image ferez-vous son égal ? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. On est dans le contexte de la fabrication d'une idole ici. Et Dieu commence par dire quoi ? A qui me comparerez-vous pour essayer d'en faire une image fidèle ? Il est en train de dire. Impossible de représenter Dieu ou même Jésus. Et puis Dieu ajoute, celui qui fait la statue est un professionnel. Donc cette statue n'a aucune valeur spirituelle. Elle n'est que de la matière. Et Esaïe le répète dans le chapitre 46, verset 5. A qui me comparerez-vous pour le faire à mon égal ? A qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? Ils versent l'or dans leur bourse, ils pèsent l'argent à la balance, ils payent un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Ils ne bougent pas de sa place, puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Ils ne sauvent pas de la détresse. A qui me ferez-vous ressembler ? Non, pas de représentation de Dieu pour s'agenouiller devant. Vous voyez, il est bien question de me faire ressembler, de me représenter. Le père Gauthier de Chaillet, celui de la vidéo de Cateo, et tous ceux qui proposent un argument similaire jouent sur les mots et s'opposent à la Bible dans leur discours. Clairement, le fait simple de représentation de Dieu, ou de tenter de le représenter, puis de se prosterner devant cette représentation, comme on le fait devant une croix ou une statue dans les églises, c'est exactement ce que la Bible prohibe. On a beaucoup parlé de l'Ancien Testament, mais pour rappel, l'idolâtrie reste dans le Nouveau Testament une pratique hautement condamnable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va systématiquement retrouver l'idolâtrie dans la liste des pires péchés. Vous pouvez lire à ce sujet 1 Corinthiens 5, 10 à 11, puis 1 Corinthiens 6, 9, ensuite Galates, chapitre 5, 19 à 20, Éphésiens 5, 5, 5, et Colossiens, chapitre 3, verset 5. Ça, c'était pour Paul. Mais Pierre fait de même dans 1 Pierre 4, verset 3, et Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, et chapitre 22, verset 15. Remarquez que dans l'Apocalypse, le combat final tourne autour de l'idolâtrie aussi, car il est question d'adorer ou non l'image de la pète. Enfin, nous n'avons aucun exemple, ni dans l'Ancien Testament, ni dans les Évangiles, ni des apôtres dans le Livre des Actes, d'un héros de la Bible qui s'adonne à cette pratique d'utiliser un intermédiaire sous forme d'image ou de statue pour adorer Dieu et se prosterner devant aucun. Donc au final, l'idolâtrie dans la Bible est formellement interdite, et elle fait partie dans la liste des pires péchés du Nouveau Testament, et elle ne se définit pas par la croyance que la statue est elle-même un Dieu, mais bien par la représentation de Dieu devant laquelle on se prosterne et on adore. Si vous voulez quand même considérer que d'avoir une petite statue de Marie ou de Jésus ou des saints, ce n'est pas un problème au final, vous avez l'exemple des apôtres et de Jésus lui-même qui est contre vous. Ce n'est pas une pratique de la Bible, elle vient du paganisme. L'adoration des images, c'est-à-dire le fait d'utiliser des images dans le cadre de rituels et de cultes collectifs ou individuels, ne remonte pas avant le IVe siècle. D'ailleurs, entre le VIIIe et le IXe siècle, il y a eu une guerre et même des intrigues politiques autour de l'adoration des images entre les pros et les antilles dans les milieux orthodoxes. C'est dire si, à cette époque-là, la question n'était pas tranchée. Donc ce n'est pas un truc qu'on fait depuis le début, c'est un truc qui est arrivé plus tard. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé ? Ce qui est vrai, là où le catéchisme a raison, c'est qu'on a au début utilisé les images et les statues comme un support pédagogique. En voyant Jésus sur une croix ou les différentes scènes de la Bible sur des vitraux, par exemple, on pouvait enseigner à des gens qui ne savaient ni lire ni écrire les histoires de la Bible. Alors on va me rétorquer, oui mais dans le temple, il y avait des images de chérubins et puis il y a aussi le serpent des reins. C'est d'ailleurs l'argument du catéchisme qu'on a lu au début. Oui, effectivement, il y a ces images-là, mais il n'y a pas d'adoration à ce moment-là. Il n'est pas question de se prosterner devant. Dieu autorise les images, mais demande de ne pas se prosterner devant ces images. D'abord en plus, les images qui étaient dans le temple n'étaient accessibles qu'aux prêtres. Et il n'est pas question de s'agenouiller devant ou de faire des offrandes. Ensuite, le serpent des reins, il est question de le regarder et non pas de se prosterner devant, encore une fois. Dans ces deux cas, il n'y a pas d'adoration et ce ne sont pas des intermédiaires de prière. Ce sont des supports pédagogiques, oui, mais pas plus. Or, cela fait longtemps que ces branches importantes du christianisme que sont les catholiques et les orthodoxes sont allées plus loin que le simple support pédagogique. Il faut bien retenir cela. La Bible interdit une combinaison. La représentation d'une part et la prosternation d'autre part. La représentation seule n'est pas un problème. Si c'est décoratif, esthétique ou même pédagogique, ce n'est pas un problème. Mais si c'est liturgique, si c'est sotériologique ou encore qu'il y a une sacralisation de l'objet comme le fait de le protéger, par exemple, ou l'interdiction de le tocher, etc. Là, on dépasse la ligne rouge de la pédagogie. Et si vous allez dans les églises, vous verrez bien des statues avec des cierges qu'il faut allumer devant les statues. Là, on n'est plus dans la pédagogie, on est dans l'adoration. Donc non, cette pratique chrétienne d'utiliser des images comme un intermédiaire et support pour prier et adorer, c'est de l'idolâtrie. Point final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à y voir plus clair. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est aussi une question qui m'avait été posée par rapport au serpent des reins. Et un des abonnés avait aussi fait un commentaire sur cette question-là. Donc vous voyez, je fais aussi l'effort d'essayer de répondre aux questions que l'on m'en pose. Donc n'hésitez pas en commentaire à proposer des sujets de vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, plus la petite cloche à ne pas louper pour les prochaines vidéos. D'ici la fin du mois d'août, il va y avoir du lourd sur la chaîne. Donc il ne faut rien manquer. Petit message aussi, je me suis lancé sur Instagram depuis l'année dernière. Vous me trouvez assez facilement avec le pseudonyme Theology. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous pouvez y aller et me suivre. Je lance parfois des petits sondages, justement pour les prochaines vidéos. Et puis, il y a un petit peu de mon quotidien aussi, si vous voulez apprendre à mieux me connaître. Donc on se retrouve sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, et dans les prochaines vidéos. Je vous bénis, et n'oubliez pas de vérifier par vous-même.